... Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à cette deuxième conférence du cycle consacrée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nice. Je voudrais remercier nos conférenciers du jour avec beaucoup de fierté et beaucoup d'amitié que nous les recevons ici. Je voudrais d'abord dire à Marie-Christine Morel, qui est professeure à la Sorbonne et au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui est avec nous. Et je fais une petite confidence. On s'appelle à peu près une fois par semaine pour les projets du Muséum en disant voilà, on fait ça. C'est bien, vas-y, continue. Oui, on avance. C'est bien. Bon, donc, c'est beaucoup de fierté. Madame Morel, qui est donc professeure à la Sorbonne, a aussi une revue, Arts et Sciences. Ça sera un des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui à travers les aquarelles extraordinaires de nos scientifiques aquarellistes niçois. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle a décidé de participer au comité scientifique que nous faisons autour du Muséum et de nous aider dans les projets. Et donc, c'est une véritable fierté d'avoir Madame Morel. Et je voudrais qu'on l'applaudisse vraiment et on la remercie de sa venue à Nice. Merci à vous. Et je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais nous avons la chance d'avoir autour du Muséum des institutions de recherche, dont le laboratoire océanographique de Villefranche, l'IMEV, l'Institut de la Mer, c'est bien ça. Et le LOV, le laboratoire océanographique à Villefranche, avec qui nous allons passer une convention de partenariat avec la ville et aussi avec le parc national du Mercantour. Donc vous voyez, on est en train de mettre en place un réseau scientifique de partenaires de qualité, la Sorbonne, bien évidemment. La semaine dernière, nous avions le directeur national adjoint du CNRS, M. Grandcola, qui était parmi nous, qui nous a fait une conférence de grande qualité. Donc voilà. Donc ce matin, je voulais vous tenir aussi informé de l'actualité autour du Muséum avec notre directeur Olivier Gérier, ici présent. Nous avons amené une dizaine de journalistes au sommet du Mont Chauve. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mont Chauve ? Bon, c'est très simple. L'équipe du Muséum avait mis en place des pièges à insectes. Et on a... C'est le travail que fait le Muséum depuis 170 ans, 177 ans, de collecter des espèces, de collecter, de travailler justement sur la biodiversité. Puis on avait aussi notre botaniste qui a pu montrer aux journalistes la richesse de ce lieu particulier. Et donc c'était vraiment extraordinaire parce que tous ces journalistes qui sont montés France 3, entre autres, je pense que ce soir il y aura un reportage à France 3, ils sont restés deux heures et demie avec nous en se disant, mais c'est incroyable que le Muséum fait tout ce travail. Donc vous voyez, ça c'est une partie que nous n'avions pas mis en valeur jusqu'à présent, mais le Muséum fait un travail de collecte important, scientifique, John, et de qualité. Et je sais aussi que dans les réserves du Muséum, nous avons redécouvert qu'il y avait des bocaux qui venaient du laboratoire océanographique de Villefranche. Il y a une quarantaine d'années, un ancien directeur qu'on n'en aura pas souhaitait se débarrasser de pas mal de bocaux de recherche. Et on a dit, non, 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 nous on les récupère au Muséum et on les a entretenus. Et donc l'année dernière, on était avec la directrice de l'IMEV, Elisabeth, et avec Rodolphe du laboratoire océanographique, en disant, peut-être ça serait bien qu'on fasse un partenariat pour mettre en valeur ces bocaux que nous avons entretenus pour vous. Donc ils étaient enchantés, vous voyez, donc c'est un partenariat à plusieurs étages. Donc voilà, aujourd'hui c'est un moment fort, vous allez nous parler de nos grands naturalistes, de ceux qui sont à l'origine de notre Muséum, et du précurseur, Rissot, qui est quand même un des plus grands naturalistes niçois, qui a créé l'école des naturalistes niçois. Je voudrais remercier dans la salle, d'abord, le président de l'association des amis du Muséum, M. Gandhioli et son équipe, ici présente, et notamment Joël Defailly, qui est là, parce que, vous savez, il y a un secret dans ce Muséum, pourquoi il est encore sur place, et pourquoi on peut le redévelopper aujourd'hui, c'est que pendant des décennies, tous ces bénévoles, tous les anciens du Muséum, ont continué, dans le bénévolat, à faire vivre ce Muséum. Donc aujourd'hui, je dirais, ça m'est facile, avec les équipes autour de moi, de remonter un projet, parce que derrière, eh bien, ils ont continué, je dirais, dans l'ombre, à faire vivre ce lieu. Et donc, Olivier, je voudrais aussi te remercier vraiment, et je pense qu'on peut applaudir à la fois John et le travail du laboratoire, et Olivier Gérier et le Muséum, pour tout ce qu'ils font pour maintenir ce lieu. Et pour terminer ma petite présentation, je voudrais remercier aussi mon collègue Patrick Motard, qui est parmi nous, qui est conseiller municipal, avec nous, et lui dire que, bon, toi, sur la culture et le patrimoine, ça fait longtemps que tu travailles aussi ces questions, et qu'on est très contents que tu sois avec nous aujourd'hui. Et c'est un enjeu, ce Muséum, aujourd'hui, et on est en train, alors je vous donne les dates des prochaines, les conférences, vous les avez, mais surtout, le 28 novembre, on va présenter une nouvelle collection d'ouvrages qui s'appellera Nicea Scientifica, dont un livret qui est prévu sur le Muséum d'Histoire Naturelle de Nice pour les visiteurs du musée, pour les scolaires. C'est-à-dire que vous avez des visiteurs qui viennent au musée, mais ils n'ont pas d'ouvrage, ils ne peuvent pas acheter d'ouvrage. Donc on fait une collection pour le grand public, qui sera en vente à 6 euros, c'est vraiment pas cher, et pour les scolaires, quand ils feront des ateliers. Donc vous voyez, étape par étape, on vous annonce toutes les étapes de la fusée auxquelles John et Marie-Christine vont participer activement. Vraiment, on en est très fiers. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Applaudissements Alors, je vais juste, si vous le permettez, rajouter deux mots, parce qu'ils sont très importants. Comme vous le savez, les décideurs disent beaucoup, mais ne font pas grand-chose. Et là, avec Jean-Marc Giaume, moi j'ai eu l'heureuse surprise de découvrir quelqu'un, un décideur donc, qui fait ce qu'il dit. Donc je pense que vraiment, il faut vraiment que tout le monde ici s'appuie sur lui et l'aide à monter ce magnifique projet du Muséum Niçois d'Histoire Naturelle. Donc on peut applaudir Jean-Marc. Applaudissements Donc je vais vous parler aujourd'hui de Rizzo et Veranais et vraiment des gens qui ont mis en valeur la Mère de Nice. Je montre cette carte parce que, d'une part, c'est une carte qui tombe à peu près au milieu de la période dans laquelle on va travailler aujourd'hui, en 25. Et la Mère de Nice, c'est aussi les Baies des Anges et la Rade de Villefranche. Et tu vois, même en 1825, ils étaient assez fiers du fait que le parc du château avait un château dessus. Donc on est toujours assez fiers de notre histoire. Et on va couvrir une période assez longue, brèvement, qui va à travers plusieurs nuits, plusieurs Napoléons, et on va finir avec la Belle Époque. Et les technologies ont bien changé, les guillotines, les chemins de fer, les télégraphes, et un peu de la tri. Donc on va traverser une période de temps assez grande. Le premier naturaliste de l'histoire, c'était Antoine Rizeau. Il était né, juste devant la Révolution, et il avait une vie qui n'était pas facile. Il était orphelin, comme un jeune garçon, habité avec son oncle maternel, et qui a mis en tant qu'apprenti, quand il avait 12-13 ans, dans la pharmacie du Château, qui était une grande pharmacie à l'époque. Et il a fait son diplôme de pharmacie, grâce aux autres, avec les cours qu'il a faits chez Faudéré. Il ouvre sa pharmacie quand il avait 26 ans. Il publie son premier grand livre en 1810, sur les poissons. Il est marié, et son grand livre en 1826, c'était l'histoire naturelle des Alpes-Méritimes. Il vend sa pharmacie juste avant, pour être un naturaliste à plein temps. Et dans toute cette période-là, il a fait, surtout le travail pour la ville de Nice, pas vraiment beaucoup de science. Et quand il est mort à Nice, il a publié la même année le nouveau guide étranger à Nice, dans lequel il a listé tous les organismes qu'on peut trouver et collectionner à Nice. 26 ans, c'est à Saint-Marc-Arc, il est au propre pharmacie, place Dominique, maintenant, c'est le palais de justice, il est là. Et donc, c'est un tableau par Rosal. Et je mets ici l'image de l'ancienne pharmacie qui était au lait de chaussée, au palais d'Ascarie, ce qui n'est plus là. Il est maintenant dans la maison de Victor Hugo. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est que tous ces tiroirs, tous ces pizons, tous ces dépôts, ils avaient tous les bouts de plantes. Parce qu'un pharmacien, à l'époque, c'était vraiment la botanique appliquée. Donc, chaque tiroir pouvait avoir un bout de plantes, soit une feuille, une branche, une tige, une racine, qui était traitée de façon particulière. Et il y avait vraiment toutes les choses naturelles. Un pharmacien était, de premier plan, un botaniste. Ce qui distingue Rizot, c'est tout de suite, depuis le début de ses études, il se retournait vers les grands jordiches à Paris. Là, il s'appelle, ça fait un jordichon, Duméral et Cuvier. Ils étaient tous les professeurs au musée d'histoire naturelle à Paris, l'ancien jardin de roi. Et je voudrais souligner qu'à l'époque, même le lien physique avec la France était fragile. Ça, c'est le pont de Var. C'était en bois pendant une centaine d'années. Donc, c'est un nom de Var, c'est Técoder, Nice, là. Et chaque grand orage qui emportait le pont, la seule façon d'aller entre le Var et Nice, c'était pour un bateau d'Antibes. Donc, le fait qu'il a tourné vers Paris, c'est assez remarquable. Et la première mention qu'on a de lui, c'est qu'il a pris contact avec la Cepède, qui a une grande figure amusée. Et ça, j'ai trouvé dans une lettre, par Saint-Font. J'ai trouvé ça, pas en cherchant le nom de Rizot, parce que là, ça n'apparaît pas, il a mal écroché son nom, mais en cherchant toutes les choses dans les annales qui montrent sur Nice. Et là, j'ai tombé dessus, et là, je trouve qu'il a quand même été en contact avec la Cepède par rapport à son fond, parce que son fond réquit à la Cepède, disant, j'ai vu le Miseau Rizot, jeune naturaliste, il serait en plein de zèle, ce qui serait vus autour de la même ville, et il a reçu pour lui un poisson qu'il va considérer comme un nom de crie, et M. Debouchage, on est sur le Cœur de Debouchage, qui va envoyer ça à la Cepède. Donc déjà, à 28 ans, il est en contact avec les naturalistes au Muséum. La deuxième mention, c'est en 18-8 ou 9, on ne sait pas quand il a fait, en 18-9, il y avait encore dans les annales un petit article sur les poissons, au Bariard, qui est écrit par Delaroche, qui était le beau-frère de Dumérel, et dans lequel il fait une autre page qui vient d'être envoyée à M. Dumérel Parisot, encore une appellation différente, de Nice, en pêche, après cette ville, la profondeur de 300 Brasses, 600 en été. Ça montre deux choses. Une fois qu'il a encore un contact avec un ateliste parisien, deuxième, il était un des premiers à dire que les poissons peuvent se trouver en profondeur dans la Méditerranée. À l'époque, les gens pensaient qu'en plus bas que 10 ans, c'est un mètre, il n'y avait pas de vie. Mais lui, qui était en bon contact avec les pêcheurs, ça va être très bien qu'en profondeur, on peut trouver des poissons. Donc il y a de vie dans la profondeur de la Méditerranée. Et ça explique un petit peu pourquoi les gens au muséum connaissaient Nice, parce qu'ils connaissaient Rizeau. Parce que ça explique pourquoi les gens qui ont travaillé au muséum, Perron et les soeurs, dont je vous parlais, étaient éventuellement envoyés à Nice. Et là, ça va faire ma petite deviation numéro un. Je vais vous parler de Perron et les soeurs. Perron et les soeurs, ils ont fait le voyage de la découverte des terres australes. Et là, c'était une grande campagne pendant la période napoléonique. Ils ont envoyé deux bateaux qui avaient à peu près 150 personnes à bord de chaque bateau, donc 300 personnes, envoyés en Australie, en gros, pour savoir ce qu'ils faisaient des Anglais là-bas en guise d'une exposition aux naturalistes. Et donc, quand ils étaient embarqués, Perron était embarqué comme médecin et les soeurs comme artistes. Et ils sont revenus les seuls naturalistes parmi les très peu de survivants. Ils sont revenus avec plein de choses. Donc, par exemple, c'est eux qui apportent les mimosas en France. La moitié s'est allée à Malmaison, chez Josephine, et l'autre moitié allait au Muséum. Il y avait une espèce de dispute entre le Muséum et Josephine, mais avec Napoléon, et c'était clair qu'il va gagner. Et là, ils ont travaillé pendant des années sur un rapport sur tout ce qu'ils ont trouvé. et pendant le voyage, Perron de Sœurs avait développé un certain intérêt pour les organismes de plancton marins. Ça, c'est des planches qui étaient dans le voyage de découverte terrestre. Et on voit les méduses, on voit les mollusques pelagiques, et on voit les calmares et toutes sortes de choses qu'ils ont trouvées pour le voyage quand ils allaient en Australie et sur le retour et aussi quand ils étaient là. Et après cinq ans de travail à Paris, et trois collaborations avec les gens du Muséum, ils décidaient d'aller à Nice. En grande partie parce que Perron avait une très mauvaise santé, il avait des tuberculoses, je pense. Et donc, ils sont allés aussi pour étudier la forme marine et je pense que c'est le contact que Rizzo a fait avec les gens du Muséum qui faisait qu'ils étaient à Nice. Et là, ils ont toujours, tout de suite, tous les Rizzo qui ont dit « Ah, si vous trouvez quelque chose, il faut aller voir les panières des pêcheurs. » Et là, ça, c'est un dessin de Sœurs et on voit tout de suite, on voit ça plusieurs fois, la plage de Ponchette qui apparaît à chaque fois. Et donc, les pêcheurs qui embarquent le Bouteau, et là, ils ont trouvé plein de petites choses intéressantes dans les paniers de pêcheurs. Et Perron, Luceur et Rizzo, ils n'ont pas fait la pêche ensemble, ils faisaient des mesures de température dans l'eau de mer à profondeur. Ils ont aussi fait des collections de petites choses diverses et variées. Et ça, ces petites choses-là, ça veut dire que ça, c'est encore un dessin de Luceur. En août, ils ont retourné à Paris et là, ils ont fait leur premier grand travail, leur seul grand travail scientifique. C'était une série d'articles sur les méduses, toutes les méduses connues jusqu'à ce jour. Et une grande partie, à peu près 25%, c'est des espèces qui se trouvent en Méditerranée quand ils étaient à Nice. Il y avait une qui est nommée pour Rizzo, École Rizzo. Et on va voir ça plus tard, je pense, on va la voir, on va la retrouver à Barcelone beaucoup plus tard. À peu près ce temps-là, c'est Rizzo qui a envoyé son manuscrit à Dumérel et c'était publié en 1810. C'était supervisé, l'imprimante, par Dumérel et dans lequel il y avait les planches magnifiques de poissons. Et là, Nice, c'est grande dans les titres, l'électroïge de Nice. Et donc, il y a un nombre de gens, les espèces latins, franches, et pétrois de Nice. Et il a dédié ça d'une façon assez lourde à la CEPEL. Donc, on voit le grand théologiste et le conservant à son excellence, Mélis, tout le travail là. Donc, il y a vraiment tout sur la CEPEL pour ça. Et le travail était plutôt bien reçu là-bas. Et en dernière minute, il a fait une addition et une correction, il a ajouté une petite description et un dessin dans une des planches. il a nommé un poisson pour le soeur dédié à cette habile pente et collaborateur au voyage terrestreale, ce poisson qui vit par les algues au banc de la mer. Donc, il donne une espèce de reconnaissance à le soeur dans son livre sur les poissons. Et le soeur, entre-temps, Péron était mort et c'est lui qui a publié les résultats de toutes les recherches qu'ils ont faites dans le Méditerranée. Ça, c'est une description de ce qui s'appelle la ceinture de Vénus. C'est une grande espèce de méduse qui fait plus qu'un mètre dans laquelle il y a aussi un nouveau théropode, un papillon de mer. Et pour voir comment c'est impressionnant ce machin, ça c'est un vrai plongeur, ce n'est pas un photoshop, il utilise cet eye-light. Et ça, c'est une photo qui a été faite par une plongeur de Villefranche. C'est assez grand ce bestiole. Retournons un peu la faveur. Il y a aussi en 2014, il a nommé un poisson pour le guiseau, donc il peut retourner la faveur. Plus tard, le soureur continue à publier sur les résultats des choses qu'ils ont cherchées, qu'ils ont trouvées à Nice et à Villefranche. Là, il était en Amérique, il était parti pendant un peu une vingtaine d'années et là, il a publié en anglais dans un journal américain et ça, c'est les théraupodes, c'est les mollusques pélagiques. Et là, il y a une qui est en train de manger une tinophore, une espèce de méduse. Il a publié ça en 1817. Donc, il a continué à publier sur les choses qui sont trouvées là-bas. Il a encore fait la publicité pour Nice. Entre-temps, Villefranche, il a retourné, pas pour les poissons, mais les fois-ci, les crustacés. Encore une fois, quasiment toutes ces publications, on va voir qu'il y a Nice dans les titres. Et là, il a fait les choses, vraiment les textes qui étaient vraiment très attirants. Il lise toujours avec chaque espèce est-ce que ça se mange ou non ? Très important de savoir. Et il dit le commentaire sur la chair, le premier enfant, tout le temps, un savoureux et agréable. Il mettait toujours les petites phrases sur comment ça se prépare des fois, quels sont les pêches dont ils ont pensé, des choses vraiment d'histoire naturelle. Et cette chose-là, c'était un livre dans lequel quand même il y a une description de 12 espèces qui sont toujours considérées comme la première description de ces espèces. Il y a aussi travaillé sur les nudibranches qui sont en gros les limaces de la mer. Ils sont magnifiques, il y a beaucoup de couleurs, ils sont vraiment très prisés par les plongeurs pour faire des photos. Il faut savoir qu'elles sont tout petits, donc elles ne sont pas très grandes. Là, on va voir, je mets un nom uniquement sur lequel, parce qu'on va le voir plus tard. C'est un coup dans le giboseur qui est le thérapeute de Bossu. Son grande oeuvre, c'était en 1926, l'histoire naturelle, la première collection de New York, le petit calicelle de Nice, les arbres américaines. Et ça, c'était en 1926. Et ça, c'était vraiment un très gros travail. Donc, il y a cinq volumes. Et chaque volume fait entre 400 et 500 pages. c'était vraiment les pavés. Et il y avait les zoologies, le rhum végétal, un catalogue des plantes, les mammifères, les oiseaux. Il y avait beaucoup sur les poissons. Il y avait beaucoup sur les mollusques, qui faisaient 400 pages sur les mollusques, et aussi sur les crustacés. Donc, il y a cinq volumes qui fait quand même 2500 pages. Et c'était illustré avec des planches magnifiques faits par Gabriel Prette, qui avait ressorti pour les plantes, les figuiers, quelques-unes de poissons, les mollusques et les crustacés. Et bizarrement, Rizot, il a dédié ça à l'heure de Aberdeen. Aucune idée pourquoi. Il a visité Nice deux fois pour soulager la santé d'une de ses filles. Il n'y a pas de trace de lui en naturaliste, il n'y a pas de mention de lui dans le livre. Pourquoi il a dédié ça à une noble anglaise ? Aucune idée. Son livre, malheureusement, n'était pas très bien reçu. C'est Clivière qui avait commencé son grand oeuvre de l'histoire naturelle du poisson en 1928, qui disait en 1927, M. Rizot, dans la nouvelle édition de ses poissons de Nice, il a encore jugé nécessairement de disposer des poissons dans un ordre à lui. Ce n'est pas très sympa. Il a fait encore mélanger les choses. C'était Clivière qui aimait bien la première édition de Poissons, il n'aimait pas du tout la deuxième. Encore pire, c'était une revue par le Béron de Feuillussac, qui était l'éditeur de cette revue, qui a fait une revue qui faisait trois, quatre pages, dans laquelle il a complètement saccagé Rizot. Et ça se finit avec ça. Nous avons un drone ici, il est impossible d'aller plus loin, notre article déplace les bancs convainables. Et un ouvrage de ce genre est un vrai clin d'amitié pour les naturalistes, ça fait beaucoup d'auteurs des sciences. Paf, prends ça ! Et qu'est-ce qu'il fait après ? Il a dit dans son livre qu'il a promis à envoyer tous les coquillages au muséum, comme ça il peut avoir toutes les preuves. Il n'a jamais fait. Donc il n'a jamais envoyé de coquillages à Paris. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à ne plus publier dans les journaux français, mais plutôt dans les journaux allemands. Il a fait quand même des Nys, il est membre de l'Académie à Berlin, il a fait des publications sur les crustacés, et aussi sur les poissons, encore dans un autre journal, mais on l'a également en gros. Et là, il a nommé un poisson pas pour bon un part de Napoléon, mais pour les naturalistes. Cette année-là, c'était l'année où les cendres de Napoléon étaient redonnées à la France. Et pour donner un petit goût de Nice à son époque, j'ai trouvé un article sur Nice à l'époque de Rizeau, et il disait que chez Antoine Rizeau, c'était neuf de la branchette, on trouve toujours les mêmes endroits, et ça doit être je pense que là. Et on peut passer l'avant aujourd'hui, c'est un peu différent, mais les deux meubles ne sont pas très différents. À l'époque-là, on pouvait balader sur les toitures des maisons de pêcheurs qu'on ne pouvait plus faire. Et il est mort en 1844. Et là, on peut le visiter très facilement dans le cémetière du château, et sur le grand plein et de l'entrée majeure, il est à 10 mètres, il est très facile à appeler, il est là. Et son dernier oeuvre, c'était un nouveau guide des étrangers à Nice. Toujours Nice dans le titre. Et dans lequel, il a listé tous les organismes qu'on peut trouver à Nice. C'était le guide des étrangers, mais plutôt pour les naturalistes. Maintenant, on peut passer à Véronée. ça, c'est le seul et unique portrait de Véronée qui existe, que je trouvais. On va toujours trouver peut-être colorisé, altéré, mais toujours pareil. Et quand il est né en 1880, il était 23 ans après Rizzo. Donc, il pouvait vraiment être le fils de Rizzo. Et lui, il avait une vie familiale complètement différente. Il était dans une famille qui était assez riche. Son père était un pharmacien et lui, il était envoyé à Turin pour faire des études. Et là, il a été diplômé en pharmacie. Il revient à Nice. Il travaille chez la pharmacie de son père. Sa vie change avec la visite de M. Bonnelli. On va parler un peu de ça. Et après, il aborde dans la pharmacie. Il vient essayer l'or d'argent à Nice, au bureau de garantie. Et après, il fait ça aussi à Gênes. Il commence dans cette époque-là au musée qu'il a commencé. Et cette époque-là, il avait travaillé sur son grand monographe de Céphalopode. Et quand il fait sa retraite, il retourne à Nice, il commence sa période de collaboration avec Voigt, Lucat, Heckel, et après sa mort, quand même, son influence va continuer. donc il est à l'université de Thérin. Et celle-là, le grand zéologiste était Bonnelli. Et Bonnelli était élève de qui ? Cuvière. On va trouver partout Cuvière. Et là, je te donne un petit goût de Thérin à l'époque qu'il était étudiant. On peut dire que c'est un peu différent que Nice. Donc, il est allé vraiment à la grande ville à côté. Ça, c'est un sketch qui était fait par Turner. Donc, c'est assez remarquable de voir la beauté de cette ville à cette époque-là. Bonnelli vient à Nice pour visiter à Nice. Il va faire une collection des plantes et des animaux pour son musée de l'espace naturel à Thérin. D'ailleurs, c'est un très joli musée de l'espace naturel à Thérin si vous avez le chance de visiter. Bonnelli était plutôt branché en orthologue des oiseaux, mais il voulait tout pour faire ce musée. Et donc, c'était un guide par Verne qui va ramener partout pour voir tout ce que tu peux le trouver. Et c'était pas mal, pas mal, beaucoup de temps après que Verne décide de lui spécialiser dans les mollusques marins. Et à 26, il abandonne la pharmacie et il va plus de temps pour être un naturaliste et il va essayer d'avoir l'argent. Si j'ai bien compris, c'est eux qui testent un morceau de l'argent pour savoir à quelle valeur ça devrait être. En réalité, je n'ai pas trouvé exactement ce que c'est et le métier pareil. En 26, ce cuir, encore, il est en visite à Nice sur la vie du cuir et aussi pour faire des recherches sur ce de ce pour qui faire le sac, le grand ennemi de Rizzo, ce qui est saccagé de Rizzo. Et en 28, il dédiait une espèce de Verne à son ami et il écrit un article en 33 en recommandant littéralement à chaque naturaliste qui visite à Nice de passer chez Verne. Donc, cette espèce qui était Octopus Verne qui est de gris pour lui. Il a dit que l'autre espèce était envoyée à Bonali à Turin, le grand maître de Verne. 34, c'était assez important pour Verne. Il a trouvé des nouvelles espèces, une dans la plage de Pochette, donc toujours la plage de Pochette. et qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Il envoie les spécimens et ses dessins et l'envoie à Ferozac qui était quand même le grand chef de Molusk si on peut dire à Paris et avec la demande de dédier une à Bonali c'est tout qu'il décidait en débutant. Et Ferozac décrit une communication en octobre. Et cette présentation était faite devant l'Académie des sciences. On peut parler plus grande et plus haut que l'Académie des sciences. Et là il dit de nos gens de Céphalopode plus connus qui est une espèce pas remarquable. Et là il a dit que c'était un qui était dédié à Véronie c'était celle-là on voit ça pas mal de fois l'Ordjipolis et l'autre qui est nommé pour Bonali comme Véronie a lui demandé. Et c'était les présentations étaient supervisées si on veut par Duméal. Donc on a toujours les mêmes personnalités à Paris qui sont de ces histoires. Férosac c'était un monsieur assez intéressant. Il faisait beaucoup de choses qui n'étaient jamais finies. Et là il a fait un espoir naturel de Céphalopode qui était publié pendant une longue période de temps en livraison. Il y avait des livraisons planches sans texte livraisons texte sans planche c'était très difficile de trouver cette chose qui est faite. Mais en tout quand c'était fini il y avait 144 plages et 8 étaient les vernis qui étaient carrément les vernis qui reproduisent des choses. Et ça c'est sans doute le favori pour moi. C'est Elodon dans tous ces états. Donc il y a Elodon vivant il est tranquille il est en nage il est vivant il marche il est dans le sommeil et dans l'irritation. Et chacun donc c'est fait depuis le vivant et on voit les dessins de vernis ils voulaient vraiment faire vivre les sujets de sélection. Comme je dis il déménageait à Gênes pour être chef d'essayer à l'argent en ce moment pourquoi pour ne pas plus de sous mais là il travaillait sur les monographes de Ceph Lepod et ça c'était vraiment son grand oeuvre. C'est la couverture dans laquelle il déclère que ça allait être la première partie Ceph Lepod il n'a jamais fait la deuxième partie qui était le débanche et ce que j'adore dans les dessins de vernis c'est que les sujets te regardent plein de nos yeux ça c'est un petit espèce de limace il regarde tout le soir donc il fait le sujet vivant dans ses dessins ce n'est pas les cadavres il a dédié à qui ? Charles Robert donc il n'a pas tourné vers les parisiens et son première affiliation c'est le chevalier de l'assessor de l'assessor de l'assessor deuxième directeur de camion de l'histoire naturelle troisième essor du chef de Gênes quatrième il n'y a rien pour Paris ou la France là et dans ces monographes il y a des illustrations qui sont vraiment magnifiques on voit beaucoup de ces choses là donc Octopus Bulgaris l'agronote ça c'est Octopus Mactopus qui est sur la façade du muséum avec ses tentacules et le calma qui est dédié à Bonali pour un autre groupe et ça c'est Verani qui fait ça qui est nommé pour lui et là on va y avoir beaucoup aussi ces petites choses mais d'abord je vais faire un autre petit détour détour numéro 2 pour voir comment le chef l'apport est adapté par des gens différents d'abord par Victor Hugo et puis par Léopold Blaschka Victor Hugo en 1966 il a fait sortir son roman Les Travers la mer le fontispice pour cette chose avait un pieuvre qui faisait avec ses tentacules VH et c'était le dessin de Victor Hugo il y a plusieurs versions qui sont à BNF à Paris et c'était en visitant l'exploration Victor Hugo l'homme de l'océan que Brigitte Rolier qui était associé avec le musée à l'époque il dit ah je reconnais sa chose c'est Octopus Mercopus de Veranée et on voit là c'est clair qu'il s'est bien inspiré de l'Octopus Mercopus ce qui est intéressant c'est qu'il a transformé cette petite bestiole qui fait même pas un maître et qui est très timide dans un monstre agressif et terrible ça c'est le couverture du journal de l'histoire et les juridistes à l'époque ils étaient toujours en terre ils disaient les pieuvres sont gentils ils sont intelligents ils ne sont pas méchants et donc on va là ça c'est un dessin qui était dans la première version de 20 000 livres sur la mer le poulpe brandissait la victime comme une plume et si on va dans la Vionis on peut travailler devant dans un bar de tapas où on voit une plume qui brandisse une bouteille de rhum comme une plume donc cette image d'un octopus comme quelque chose méchante ça commençait avec Victor Hugo ça n'existait pas avant la deuxième adaptation c'était par Blaschka et Blaschka faisait des modèles en vert il faisait des modèles en vert des invertebrés qui étaient difficiles à préserver donc on fait des modèles en vert comme ça les étudiants et le public pour voir dans les musées ou dans les classes et lui apparemment il avait une copie de monographe de Verrani parce que là le dessin de Verrani là c'est les petits sketchs qu'on trouve dans les archives de son atelier dans lesquels il est copié exactement copéconé et là trois octopuses l'argonote et cette l'ogoloplus Verrani et dans son catalogue qui est sorti en 1870 on voit quasiment toutes les espèces que Verrani met dans son livre sont là sauf un ou deux donc son catalogue sur le cephalopole était tiré direct de chez Verrani et j'insiste un peu sur ça parce qu'en réalité il n'y a pas un biologiste au monde qui ne connaît pas le modèle de Blaschka ils sont d'une beauté incroyable dans Genève à mes étoiles naturelles il y a un diorama qui montre Blaschka un gros format en fabriquant un de ses modèles ça c'est un radiolaire et ça c'est le calmar de Verrani ça c'est la vraie chose et le même spécimen un autre exemplaire est au musée de l'espoir naturel à Londres dans leur salle de trésor tu vas là-bas et tu vois des choses qui sont vraiment fiers de ça là il y a ça et ces connexions de Blaschka elles sont partout dans le monde donc ça c'est une carte de toutes les connexions et il y avait sans doute des milliers et des milliers de gens qui ont vu les travaux de Verrani à travers ces modèles qui étaient faits par Blaschka dernièrement il y avait un livre qui était sorti sur le Blaschka et dans la couverture il y a quoi ? il y a Verrani qui a encore une fois le pack il n'y a pas de crédit donné à Verrani donc ils ont pris le même macropos mais Verrani n'est jamais crédité pour ça c'est la Sélégaçon donc on a fini des tours il y a 52 Verrani il retourne à Nice quand il a fini sa retraite et les visiteurs sont enchaînes donc il commençait avec Karl Wojt c'est le premier visiteur il y a un petit goût de Nice à l'époque il y a toujours le pont de Val qui est en bois la place Galabody qui commence à prendre place mais ce n'était pas Galabody à l'époque je ne me souviens plus la place Victoire ou je ne sais pas qui ça a changé de nom tellement fort et son premier visiteur était Karl Wojt qui était un homme important dans tous les sens et il a fait deux grandes oeuvres qui s'appellent recherche sur les aliments inférieurs de la Méditerranée le siphon le fort le méduse il y a plein de choses et son premier long séjour c'était aidé par Véronée et un suivi d'un long séjour le mât de mai et toujours avec Véronée ça c'est le siphon le fort Almarga Ruba et ça c'est le modèle de Blaschka qui fait à peu près un mètre et dans son livre il mentionne carrément Véronée comment il trouvait que c'était une trouvaille précieuse d'un pêcheur intelligent monsieur Véronée souvent répétait qu'il devait une grande partie de ses nouveautés donc il y a une sur le catalogue un pêcheur qui va dresser et toutes les carres marines les jetons et donc il trouve en personne Jérémie Véronée un naturaliste plein de bienveillance et qu'il veut avec grand succès et ce pêcheur qui est dressé c'est Jacques on va entendre lui plus tard c'est important de souligner que le naturaliste à l'époque il dépendait beaucoup sur les pêcheurs locaux pour voir les informations et pour voir les spécimens le deuxième c'était Luca qui était l'ancien étudiant de Wagner et il est remplacé à Voit à l'université de Lyssen et lui il travaillait sur les vers les méduses et les crustacés et il a nommé un copepone pour un ami veranais au veranais il y avait les gelats neux les vers et aussi les méduses le troisième grand important c'était Johannes Müller qui était un très important professeur de médecine à Berlin mais très attaché à la mer on voit l'oursin qu'il avait dans la main et en 1956 il était à Nice avec sa famille pour étudier les micro-organismes de plancton et on sait depuis les lettres qu'il a écrits qu'il était assez fier d'être complémenté par la femme de veranais pour sa division à ses études donc on sait qu'il a un très proche contact avec veranais Müller a présenté Kohlker un autre professeur allemand et ses étudiants veranais et veranais a plein de matériel pour échantillonner très important c'est que Müller quand il était à Nice il y avait un de ses étudiants qui s'appelle Ines Teckel et il a dit à Ines Teckel qu'il devrait étudier les radiolaires les radiolaires c'était le sujet de Müller juste avant sa mort il a travaillé sur les radiolaires des mutilmères en Méditerranée ça c'est une des planches de ses livres ces radiolaires ils font à peu près 200 microns 0,2 millimètres et ça c'est des dessins ça c'est des photomicrographes que j'ai fait des spécimens qui se trouvaient dans la rade de Villefranche c'est des organismes vraiment magnifiques et assez animatiques à l'époque donc Ines Teckel commence il y a 22 ans pour me faire visite donc il est là un jeune homme ça c'est un vieux de Villefranche 1956 et il a trouvé dans la rade de Villefranche cet spécimen là qu'il a dessiné plus tard ça c'est un exemple vivant il a dit plus tard que c'était à Villefranche qu'il a vu pour la première fois les systines et qu'on s'amène pour les systines vivantes ces formes fantastiques sur l'étude de laquelle j'ai passé tant d'années plus tard donc la première fois qu'il a vu ces radiolaires vivants c'était à Villefranche et c'était à Villefranche où ils étaient quand même aidés par Véroné à cette visite là à peu près la même année c'est le premier guide visite pour Nice dans lequel quand même il commence à y avoir des dimensions spécifiques de tous les organismes marins dans le plancton qu'on peut trouver et il y en trouve dans la baie de Nice des merveilles des aggregations des polypes des richesses des agamins des phosphores et pour familiariser avec ces admirations pour la plupart de la nature de la gelatine 2 gelatineux encore on pourrait constituer le bel-même de M. Véroné et si on veut voir avec ses yeux il faut choisir un beau jour un bel-mère faire un bateau quelques excursions dans le golfe avec Joaquin donc là Joaquin a également un pub dedans pour aller faire des gens pour visiter la faune en Nice pas beaucoup d'années plus tard il est passé dans la gauche on peut dire en 1965 et on peut visiter son tombeau aussi c'est sur le premier étage du cimetière et ça donne quasiment exactement sur le tombeau de Rizot son dernière oeuvre c'était le zoologie d'arbre maritime au catalogue de tous les animaux observés dans le département c'était un catalogue pour toutes les choses mais l'espoir ne s'arrête pas là parce que son influence pour les gens qui avaient un contact et les gens qui ont connu son boulot a fait que c'est à partir de ce moment là que ça commence à être élargi partout 1965 c'est un livre pour le monde populaire sur le monde de la mer et qu'est-ce qu'il y a dans Francis Pease donc il y a Méduse la côte de Nice découverte par Carl Boyd par Carl Boyd quand il était il n'y a pas 20 années et on va parler beaucoup d'un cycle il est important c'était ce soir donc il a commencé en 1956 on l'a déjà dit il a visité encore en 1962 ça c'est des images de 1965 et là quand il est un vieux homme c'est une partie un peu plus importante tout ça ça continue après la mort de Véronée en 1964 il est envoyé à Nice par ses parents parce qu'il est sévère déprimé après la mort de sa jeune femme et les parents ont dit Ernst Tackle il était très content qui était à Nice on va l'envoyer ça va sortir de son déprime là il a fait des observations sur les radios raires encore des choses microscopiques il fait un dixième de millimètre il a découvert une méduse qui est nommée pour sa femme il va être connu par tout le monde pour ces radios raires et pour ces méduses et là il a fait dans le même séjour il fait ses premières illustrations de méduses et l'élanéan en espèce de Nice il dit Carmina Astarta et donc ça c'est les premiers dessins publiés de Méduse par Heckel donc c'est assez important et Heckel il faut dire que c'est une grande figure dans l'histoire de la biologie il a une grande rue dédiée à lui il a quand même par exemple le terme écologie c'était inventé par Heckel sa installation des organismes en environ il était aussi un artiste donc il y a les scientifiques qui disaient qu'il est peut-être meilleur artiste que scientifique ce qu'il a trouvé sorti c'était le Kunstform de nature Art Forms of Nature une forme artistique de nature qui était un livre qui n'était que des planches avec les noms les planches je dis il était ciblé expressément vers les arts visuels modernes et les arts des métiers modernes une richesse et un motif nouveau magnifique dans les véritables formes de la nature donc c'était vraiment ciblé pour les artistes et les artisans son livre qui avait qui avait une très grande influence et dans laquelle on trouve que la mer de Nice est très très bien représentée parmi les méduses il y a la méduse de père et de sœur et une deuxième planche de méduses il y a son caram 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 le pote niçois de verranée et il y avait même le nid du vent du réseau qui est là donc la mer de Nice est très bien représentée dans cette oeuvre et cette oeuvre il est censé avoir une grande influence sur le monde artistique il y a Klimt moi je ne suis pas historien d'artiste donc je ne peux pas le dire je ne comprends pas exactement mais ils disent que Klimt était très impressionné par la sinuacité de ces choses-là et ça se voit dans le Beethoven une fraise qui avienne mais le grand fan vraiment de Hacker était René Binet c'est un architecte une grande figure de mon art nouveau et lui il a adoré les radiolaires donc ça c'est ses dessins et ça c'est les espèces de radiolaires que moi je trouve à l'Ufranche il a même dessiné un balcon après le squelette de cette radiolaire son grande oeuvre mais de toute façon c'est un porte-mortimental à l'exposition de 19 donc ça c'était une énorme chose qu'il y avait les ampoules en couleur à l'époque il a dit carrément qu'il était tiré le design pour ça depuis cette planche qui était dans Kunstfeld qui était celle-là qui était le modèle pour son chose et là c'est une autre espèce-là qui avait la même planche dans laquelle je dis voilà ça se trouve à l'Ufranche donc il a le renommé des iconiques radiolaires de Hacker a commencé à l'Ufranche et ici on veut voir ça à Paris pour les Parisiens on a eu dans le magasin de Prenton et le coup de café sur le dernier étage ça c'était dessiné depuis Binet qui travaillait sur le deuxième magasin et c'était après cette radiolaire qui fait un peu comme un chapeau chinoise on peut dire tu vois il était tout petit et ça pour moi c'est la façon dans laquelle radiolaires de Vufranche via Heckel et Binet sont trouvés à Paris et on peut le voir aujourd'hui ils sont aussi peut-être à Barcelone parce que Gauré était apparemment influencé aussi et là ça c'est la caste de Batello pour moi ça c'est tout à fait le méduse de Rizot qui peut être un autre mais il semble oui et aujourd'hui pas très loin en 2016 il y avait un livre qui était apparu Creatures of the Deep qui était un livre pop-up donc on l'ouvre comme ça et les choses en papier comme ça et qu'est-ce qu'on voit j'espère que maintenant vous reconnaissez-vous ces bestioles d'où ça vient c'est qui a fait le dessin de ça et ça et ça qui n'est jamais mentionné regardez et si vous voulez savoir plus il y a deux fascicules de Zanaz une c'est Verne une c'est Rizot qui sont à la bibliothèque aussi ce livre qui est magnifique sur le soir un printemps voyageur un très oublié c'est vraiment très très beau ce livre ça trouve à la bibliothèque aussi ça la pharmacie à Nice on peut dire pourquoi est-ce que je veux voir ça c'est très intéressant il y a toutes les notes sur l'ancienne façon dans laquelle la pharmacie a été formée c'est une thèse qui a été publiée en 1911 et ça c'était disponible sur le web si on tape sur Google la pharmacie à Nice on va trouver ça et c'est assez intéressant et je ne peux pas finir sans dire mes remerciements à Joël qui a m'a aidé mille fois Olivier et Jean-Marc qui m'ont invité à faire cette petite présentation c'est difficile de passer après une si belle conférence si complète en fin de jaune et vraiment a fait un travail depuis de nombreuses années à la fois d'histoire des sciences histoire des arts et histoire des arts et sciences donc je vous recommande la lecture de beaucoup d'articles très très intéressants qu'il a publiés dans la revue arts et sciences mais aussi ailleurs et puis enfin on aura des questions tout à l'heure mais c'est vraiment son topo était vraiment extrêmement riche en illustration en histoire enfin c'était très bien je me suis régalée j'espère que vous aussi donc moi ce que je vais par contre être un petit peu plus superficiel ne pas aller comme ça en profondeur parce que je voudrais à la fois vous présenter les arts et les sciences depuis les antiquités mais vraiment en allant très très vite en enjambant les siècles je voudrais à la fois également vous présenter le rôle de Nice dans les arts et les sciences et dans l'illustration scientifique et puis le rôle d'un musée d'histoire naturelle et savoir comment à Nice avec tout ce passé glorieux et bien on peut construire ce qui est en train de se faire en ce moment renaître faire renaître un grand musée d'histoire naturelle donc aux origines des sciences du vivant alors évidemment je suis quelqu'un qui travaille sur les origines sur les origines de la vie etc donc dès que je peux placer ce mot origine je le place mais je pense que là il a toute sa place donc aux origines des centres des sciences du vivant nous avons donc à mon avis les arts et les sciences et en particulier à Nice donc je vais vous présenter dans quelques instants les travaux précurseurs de Jean-Baptiste Varla naturaliste scientifique naturaliste et Vincent Fossat qui n'était pas du tout naturaliste à l'origine mais qui était un aquarelliste et un peintre de très très grand talent et les deux les deux compétences les deux arts d'une certaine manière se sont rencontrés pour donner une production absolument extraordinaire alors je vous ai dit que j'allais balayer très attendez je ne m'en vais pas je reviens parce que je vais vous présenter quelque chose après je vous ai dit que j'allais balayer très très rapidement à travers les siècles pour bien préciser ce que l'on entend par alors art et science c'est un sujet extrêmement controversé il y a des gens qui disent que les sciences ne sont pas les arts et les arts ne sont pas des sciences c'est extrêmement très très c'est un débat très très intéressant mais là en ce qui nous concerne nous objet naturaliste qui nous intéresse c'est de voir comment cela a progressé et comment cela existe de fait depuis des dizaines et des centaines d'années vous savez que donc art et science étaient liés ont été liés jusqu'au XVIe siècle sur le plan esthétique par exemple Aristote disait que les formes les plus importantes du beau sont l'ordre la symétrie c'est ce que font apparaître les sciences mathématiques donc la beauté c'est à dire le premier attribut de l'art c'est la beauté et bien c'est lié aux sciences mathématiques et puis évidemment Pierrot de la Francesca qui a été l'un des premiers à installer la perspective dans l'art dans les compositions naturalistes était à la fois peintre et c'était le plus grand mathématicien du XVe siècle c'est lui qui à la suite je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle a réintroduit tout le travail de Fibonacci donc dans l'arithmétique et l'algèbre occidental dès le XVe siècle et puis évidemment on ne peut pas ne pas citer Léonard de Vinci qui lui-même se définissait comme scientifique sculpteur peintre et botaniste chacun a entendu parler ne serait-ce qu'à l'école élémentaire de Bernard Palissy qui était un artiste un écrivain un artisan un savant et qui a été l'un des premiers à montrer publiquement un cabinet de curiosité parce qu'il voulait démontrer que les fossiles à l'époque ce n'était pas très très connu la paléontologie n'était pas très développée et bien les fossiles c'était des restes des débris animaux et puis il opposait à l'époque de manière c'était un grand polémiste il opposait à l'époque le contact direct avec la nature aux philosophes qui trouvaient leur science dans des livres écrits en latin vous verrez qu'on y reviendra dans quelques instants je voudrais citer également au XVIIe siècle donc vous voyez je vous ai mis un exemple à peu près par siècle depuis et John Ray qui était un très très grand naturaliste on peut dire que c'était le père de l'histoire naturelle en Grande-Bretagne britannique et qui écrivait déjà donc précurseur lui dans son temps un livre de botanique sans images serait comme un livre de géographie sans carte donc là je crois qu'on mettait déjà les pieds dans le plat de l'illustration de l'illustration naturaliste et puis évidemment vous connaissez sans doute l'article art de l'encyclopédie de Diderot qui disait selon lequel l'histoire de la nature est incomplète sans celle des arts donc art et science est vraiment extrêmement pertinent sur le plan de l'illustration scientifique les cartes géographiques les cartes de botanistes enfin etc donc l'idée c'était donc nous nous retrouvons tout d'un coup donc à l'aube du 19e siècle où depuis Bernard Palissy donc tous les cabinets de curiosité commençaient à fleurir partout partout en Europe et ils ont peu à peu cédé le pas grâce à l'intervention d'un très très grand naturaliste suédois Karl von Linné qui a fondé ce que l'on appelle la systématique alors Karl von Linné a fait un travail absolument considérable par ailleurs il était extrêmement désagréable créationniste fixiste enfin etc mais les êtres humains vous savez ne sont pas tout un ils sont multiples ils sont diversifiés même en eux et lui avait cette qualité extraordinaire de vouloir de vouloir faire donc montrer une conception rigoureuse axée sur la systématique donc il a écrit ce volume bon c'est pas grave il a écrit ce volume ah non excusez-moi oh écoutez je suis désolé il a écrit ce volume mondialement connu Systema Naturae où le projet était évidemment de recenser la diversité du monde et donner un nom savant mais surtout universel à chaque plante à chaque animal et par-delà les appellations vernaculaires de l'époque et donc il disait qu'une bonne représentation botanique donc à la suite de John Ray etc qu'une bonne représentation botanique résultait d'une collaboration entre un bon dessinateur un bon graveur et un bon un bon botaniste alors là je mets une petite parenthèse j'avais mis une diapo puis je me suis dit non ça va pas je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire qu'à l'époque donc c'était les dessinateurs les dessinateurs les dessinateurs mais il faut savoir qu'il y avait une bonne quinzaine de dessinateurs qui étaient des dessinatrices et donc Marie de Beaussampierre jusqu'à Sophie Cuvier enfin on en recense un certain nombre qui faisait mais elles étaient souvent cantonnées à la représentation de bouquets de fleurs ce qui ne les empêchait pas de faire des fleurs qui étaient vraiment des oeuvres botanistes et donc je suis et je suis sûre je n'en ai pas trouvé j'aurais voulu en trouver dans ma préparation mais je n'en ai pas trouvé qui venait de Nice mais je suis sûre que s'il y a un historien des sciences dans la salle et bien on doit pouvoir trouver une Catherine Ségurane de naturaliste issue de l'école niçoise donc passons sur cette parenthèse que je referme mais qui à mon avis est extrêmement intéressante donc en 1793 création du muséum national d'histoire naturelle dont le but était de rassembler les collections des trois ordres minérales, végétales et animales dans un but très clairement précisé dès 1793 de recherche scientifique d'enseignement et de transmission au public trois thèmes que nous allons reprendre tout à l'heure à la suite des travaux que je vais vous présenter de Barla et Fossa donc avant la révolution quatre musées seulement existaient en France et avaient pris le relais des cabinets de curiosité 82 le seront au cours du 19e siècle donc il y a eu vraiment une explosion une explosion des musées dès le 19e siècle alors c'est sous l'impulsion des maires de Nice Adrien Baralys et François Malocena là je parle sous le contrôle de monsieur et monsieur Gillaume et bien c'est sous l'impulsion de ces maires que le plus ancien musée municipal de Nice a été donc le musée d'histoire naturelle qui s'est appelé pendant longtemps le musée Barla et ce musée Barla il est né donc comme un petit peu a commencé à l'évoquer John il est né des collections des naturalistes niçois du 19e siècle et il a ouvert ses portes donc en 1846 dans un local du palais communal qui est situé place Saint-François et puis il était constitué par des collections d'Antoine Risseau et Jean-Baptiste Verrani magnifique collection que nous a présenté John Dolan et puis en parallèle de ces deux là de ces deux grands précurseurs et bien Jean-Baptiste Barla qui était issu d'une ancienne famille de commerçants très fortunés a commencé à constituer une collection privée axée sur les poissons les plantes à fleurs et les champignons du pays niçois donc en 1863 la maison Barla installée au numéro 6 de la place Garibaldi va accueillir les fonds Verrani et les deux collections sont désormais réunies donc le muséum d'histoire naturelle de Nice est aujourd'hui riche de plus d'un million de spécimens que Olivier Girier va se faire un plaisir de vous présenter dans quelques semaines et puis il a pour vocation exactement comme en 1793 à la suite de la création du muséum national d'histoire naturelle il a la vocation de développer la recherche conserver enseigner et enrichir et valoriser le patrimoine naturel niçois et sensibiliser le public à la protection de l'environnement et au 19e siècle chose absolument extraordinaire et même déjà en partie au 18e siècle vraiment cela a explosé au 19e siècle l'histoire naturelle faisait partie de la culture générale ce qui n'est plus le cas aujourd'hui l'histoire naturelle du vivant faisait partie de la culture générale il n'y avait pas un salon intellectuel qui se tenait indépendamment de l'appréciation des dernières découvertes scientifiques ça a été une époque où il y avait des grandes expéditions évidemment on connaît les expéditions d'Alexander Van Humboldt on connaît les expéditions de Darwin enfin etc donc ça a été une époque d'une richissime actualité naturaliste fantastique donc à l'époque tout le monde s'intéressait à l'histoire naturelle du vivant donc nous arrivons au sujet pour lequel je pense vous êtes venus essentiellement aujourd'hui c'est à dire Jean-Baptiste Barla et Vincent Fossa donc merci John c'est Vincent Jean-Baptiste je vais commencer quand même par le scientifique Jean-Baptiste Barla est né en 1817 à Nice vous le voyez ici ce monsieur avec la barbe du chef il est né dans la province de Nice qui à l'époque était dans le royaume de Sardaigne et il est mort le 6 novembre 1896 à Nice qui était devenu entre temps Alpes-Maritimes en France donc la spécialité de Barla fut très 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 vite les orchidées et toute la flore de Nice et puis les champignons on connaît aujourd'hui 3000 moulages c'est considérable 3000 moulages de champignons en plâtre en cire ou en papier mâché dont vous pourrez trouver quelques exemplaires dans le muséum d'histoire naturelle de Nice et puis Vincent Fossa qui est né en 1822 à Nice toujours dans la province de Nice royaume de Sardaigne et qui est mort en France il était donc né d'une des plus vieilles familles niçoises originaire de la province d'Imperia et il est mort le 27 février 1897 à Nice en France cette fois-ci Alpes-Maritimes c'était un illustrateur reconnu pour sa création du premier sa participation à la création du premier fond iconographique du muséum d'histoire naturelle de Nice alors dès 1853 les deux se sont rencontrés Barla soucieux de rigueur scientifique soucieux d'exactitude et de rigueur et Vincent Fossa qui était un aquarelliste un artiste bohème qui allait sur la plage et qui peignait comme ça sur le vif avec spontanéité et émotion et ils ont trouvé tous les deux un espace commun que j'appelle moi art et science naturaliste alors l'alliance Barla et Fossa s'est développée pendant 37 ans produisant des richesses artistiques dont je vais vous parler absolument considérables et à ce moment là la représentation naturaliste s'est faite à quatre mains c'est à dire que le naturaliste s'est systématiquement solidarisé et associé à un dessinateur et l'écart entre art et science s'émure en ce qu'on appelle une réciprocité créatrice alors je vais vous parler maintenant d'un livre absolument extraordinaire que je vous présente ici vous le voyez donc je vous le recommande il est normalement en vente je fais de la publicité donc c'est aux éditions Giletta je pense qu'il va y avoir une réédition donc ce livre a été co-écrit donc par Brigitte Rollier et Joël Defailly qui est ici présente dans la salle qui est une véritable illustratrice naturaliste qui fait des dessins absolument extraordinaires qui a trouvé maintenant une jeune alliée qui bientôt vous sera présentée et donc on a là peut-être les anciennes et futures séguranes de l'illustration et donc dans ce livre que je vous recommande vraiment d'acheter alors sur le site j'ai encore regardé hier soir de Giletta il est en vente à 10 euros je ne comprends même pas qu'on peut vendre un livre d'une richesse iconographique absolument extraordinaire vous avez 168 pages de planches d'exception je ne sais même pas je ne sais pas comment vous les montrez tellement elles sont belles regardez tout le livre est fait d'illustrations de ce type je vais vous en montrer quelques-unes sur l'écran ça sera plus visible et bien donc ce livre est toujours en vente mais je crois qu'il faut s'assurer ça a été hier soir encore sur le site mais bon assurez-vous ça coûte 10 euros franchement ce n'est même pas le prix d'une revue dans un kiosque et c'est vraiment un livre absolument extraordinaire donc ce livre qui s'appelle le cabinet de curiosité on aurait pu l'appeler éloge de la curiosité il est tout le fond d'aquarelles exceptionnels qui sont présentés dans ce livre sont rassemblés au sous-sol du muséum d'histoire actuel au muséum d'histoire naturelle de Nice actuellement et vous y trouvez des champignons de toutes sortes des orchidées des fruits des plantes des fleurs éphémères des poissons aux couleurs vivantes etc. et aujourd'hui les illustrations qui sont dans ce livre illustrent un certain nombre de publications de l'UNESCO donc c'est vraiment une recommandation très profonde que je vous fais de vous procurer de vous procurer cet ouvrage alors vous voyez par exemple dans cet ouvrage et dans les planches qui sont dans les sous-sols du musée d'histoire naturelle de Nice des orchidées qui ont été peintes par Fossa Vincent Fossa ici vous avez sa signature et qui ont été recueillies cueillies par Fossa donc sur les collines de Pessicard et puis vous avez également d'autres d'autres catégories d'orchidées ici au Fris et puis vous avez ces magnifiques iris là que vous voyez iris sicula et puis et puis vous avez également ces champignons chers tellement chers à Jean-Baptiste Barla et puis vous avez encore d'autres champignons des figuiers enfin toute cette iconographie vous l'avez dans ce livre et quand vous ne l'avez pas dans ce livre et bien elle est dans les sous-sols du musée Barla qui bientôt va remonter à la surface nous comptons sur nos décideurs donc vous avez ce type de dessin absolument extraordinaire et donc c'est un objet de recherche toutes ces collections ces illustrations sont un objet de recherche scientifique car ils permettent donc un inventaire exhaustif de la diversité naturaliste terrestre et marine et de son histoire et justement donc sous et dans la mer on trouve un monde qui a été d'abord révélé par les expéditions dont j'ai parlé il y a quelques instants mais également donc par les dessins naturalistes de Vincent Fossat alors vous voyez ici par exemple Vincent Fossat a réalisé 400 illustrations 400 c'est énorme c'est considérable aquarelles de poissons qui sont des illustrations provenant du fond toujours du musée d'histoire naturelle de Nice et en association avec Barla donc ça c'est une planche dans laquelle vous avez représenté certains de ces poissons ce fond est numérisé ou est en voie d'être complètement terminé merci Olivier donc depuis 2004 donc vous pouvez le consulter sur internet voilà donc je répète pour ceux qui n'ont pas entendu sur le site du ministère de la culture sur la base Joconde vous avez tous les poissons numérisés et toutes les illustrations numérisées par le muséum d'histoire naturelle de Nice ce qui est un grand musée vous voyez qui a ses entrées même au ministère de la culture et puis donc ces aquarelles de poissons certaines sont représentées ici sont vraiment extraordinaires vous voyez donc les traits précis qui révèlent les plus petits détails de l'anatomie le nombre de rayons des nageoires est rigoureusement exact et puis surtout le nom niçois des poissons est mentionné sur presque toutes les aquarelles ce qui ne gâche pas le plaisir évidemment de la lecture par tous nos concitoyens niçois par exemple le grondin volant s'appelle Arandoula vous pouvez le demander à votre poissonnier sous ce nom là vous pouvez appeler aussi la pluie vous l'appelez le rombou Jean-Marc tu ne m'en voudras pas pour mon accent et puis le labre vert c'est le routier la fausse limande c'est le pampalotti c'est bon et puis le grondin l'ire c'est la galine le sard c'est le mour et agout enfin vous traduisez avec le bon accent tous ces noms niçois qui apparaissent en plus donc les noms vernaculaires en plus du nom du nom savant dans la classification classification linéaire donc je continue quand même sur ces aquarelles qui sont vraiment géniales vous voyez ici que les couleurs sont vivantes à partir de poissons qui sont prélevés directement dans les filets et la plupart du temps qui sont entre guillemets terminés achevés à terre c'est à dire que Vincent Fossat attendait l'arrivée des bateaux pour être sûr d'avoir le poisson sur le vif c'est à dire avec les vraies couleurs parce qu'au bout de quelques heures sur les étals des poissonniers ça se ternit et c'est vraiment c'est vraiment dommage et puis en plus de ça Fossat commençait à être sous la direction et en accord avec Barla était aussi devenu avec des préoccupations scientifiques et vous voyez ici qu'il ajoutait au dessin il ajoutait un dessin au dessus de la tête d'une mâchoire un oeil qu'il dessinait qu'il dessinait par exemple ici tous ces détails qui peuvent paraître superflus comme ça on regarde surtout la beauté des couleurs et de la forme mais en fait c'est ce qui rend possible la recherche scientifique c'est à dire la distinction entre deux espèces et puis l'attribution à une espèce plutôt qu'à une autre et qui permettent à des scientifiques aujourd'hui encore d'utiliser les aquarelles de Fossa pour travailler sur la faune méditerranéenne donc alors petite cerise sur le gâteau vous avez ici une Squatina Angelus et c'est parce que ce poisson est extrêmement ou était extrêmement abondant en Méditerranée que nous avons que la baie des anges a été baptisée à partir de la découverte et l'abondance de ce poisson dans notre mer méditerranée niçoise donc vous avez alors là vous avez je vais vous dire deux trois mots de Eckel bien que John voulait vraiment présenter dans le détail et sur le plan historique et ses rapports avec les uns et avec les autres il est venu Eckel en 1856 il a séjourné à Nice grâce à son maître en physiologie de l'époque Muller et il s'intéressait il voulait se familiariser avec la mer méditerranée sa faune etc et en particulier avec les méduses et ses représentations naturalistes pourquoi je vous en parle c'est dans le cadre art et sciences ses représentations considérablement influencées l'art du début du 19ème siècle et par exemple si vous allez au musée océanographique de Monaco et bien vous verrez que les lustres en verre de Constant Roux au musée océanographique de Monaco utilisent les modèles de Eckel et puis tout comme la porte monumentale de Binet dont John a parlé à l'exposition universelle de Paris et puis la maison de Eckel à Iéna s'appelait Médusa comme par hasard et dans les ornements de la façade on aperçoit de très très nombreuses méduses de Nice donc Eckel est un scientifique absolument incontournable qui est évidemment discuté mais c'est normal que l'on discute en science à savoir est-ce qu'il était plutôt artiste ou plutôt scientifique mais en tout cas c'était un artiste ça c'est indiscutable et c'était un scientifique remarquable c'est lui qui a fondé le terme écologie donc ce n'est pas un mot à négliger de nos jours et puis il a apporté énormément de connaissances dans la faune méditerranéenne en protistologie etc. Donc deuxième mission fondamentale des musées Barla du musée d'histoire naturelle c'est l'enseignement alors le dessin comme vous le savez peut-être ça vient du latin designar il signifie marquer l'origine le début etc. et dès l'école élémentaire vous savez qu'on vous apprend on apprend aux enfants à dessiner grâce à l'observation on leur apprend à observer et à faire des observations fidèles non trafiquées détaillées compréhensibles et on leur apprend également le dessin expérimental avec des gommages des rectifications etc. et les personnes ici qui ont fait du dessin auprès des enfants et bien savent exactement tout ce que cela apporte à nos enfants à l'école élémentaire pour l'apprentissage du monde dans lequel nous vivons le trait permet d'apprendre en dessinant et puis on apprend aussi en dessinant parce qu'on observe et on peut identifier des espèces c'est ainsi que s'est construite toute l'histoire naturelle du vivant par l'observation d'abord des espèces qui étaient découvertes aussi bien sur le plan botanique que sur le plan zoologique que sur le plan d'ailleurs minéralogique on observe des fossiles on observe des roches et on les dessine et on apprend ainsi à les caractériser et puis on peut comme ça j'ai rajouté je me suis dit s'il y a des étudiants en sciences de la mer ou si vous avez des enfants ou des petits-enfants et bien ils font beaucoup de plongées sous-marines ils peuvent s'attarder sous l'eau ceci peut susciter un certain nombre de discussions extrêmement fortes et fondamentales chez les étudiants universitaires sur les propriétés optiques par exemple de l'air et de l'eau on y reviendra tout à l'heure avec un peintre fameux qui a longuement peint et dessiné à Nice donc troisième mission extrêmement importante du muséum d'histoire naturelle et ça depuis sa création depuis ses origines c'est donner et sensibiliser le public à l'environnement répondre aux questions répondre aux questions donc sur les effets de l'environnement par exemple nous savons que des spécimens tirés de collections qui datent de 30 à 50 ans ont permis de mettre en évidence le changement de plumage dans des populations de chouettes hulotes par exemple le réchauffement climatique a réduit le couvert neigeux et donc la fréquence du morphe de la couleur foncée a augmenté au détriment de la couleur grise blanchâtre et cela a offert un meilleur camouflage aux chouettes hulotes soumises donc au réchauffement climatique dans cet environnement là grâce aux collections on peut suivre les effets du réchauffement climatique sur la réduction de taille des passereaux et ceci grâce aux collections qui datent de plus de 150 ans qui vont de 1860 à 2000 et toujours grâce aux collections d'histoires naturelles on peut mesurer par une technique physique la photométrie la quantité de poussière de charbon incorporée dans le plumage de plusieurs espèces d'oiseaux et les premiers d'entre eux avaient été capturés donc on s'intéresse aux oiseaux déjà capturés au XIXe siècle et ceci permet de documenter l'extrême pollution aux particules de charbon dans certaines régions jusqu'à la première moitié du XXe siècle donc rassembler faire des collections faire ce qui a été fait ce matin au Mont Chauve d'aller prendre des insectes les mettre dans des boîtes les analyser les étudier c'est fondamental c'est un des premiers pas fondamentaux de la recherche scientifique et franchement il ne faut pas s'arrêter il faut vraiment continuer avec la plus grande ardeur donc sensibiliser également bon mais ça je prêche peut-être des convaincus dans la salle et bien sensibiliser les décideurs à l'environnement il se trouve que tout à fait récemment il y a eu une réunion du G13 c'est-à-dire des plus grands musées européens et nord-américains qui vont qui travaillent actuellement au rassemblement de toutes les collections pour faire pour créer un one world collection exactement comme on a des bases de données mondiales de séquences d'ADN ou de fossiles ou de météorites etc on est en train de faire la même chose au niveau international avec les collections donc cette activité de collection est vraiment fondamentale et mérite vraiment toute notre attention alors je vais terminer quand même sur des gens illustres que tout le monde connaît par exemple Matisse alors j'ai parlé de Matisse des plongées sous-marines et bien moi j'ai appris en préparant ce document que Matisse était un fervent plongeur il a pratiqué la plongée sous-marine et donc il a connu enfin il a appris il a qualifié ce deuxième ciel et en plongeant il a appris à distinguer la qualité de lumière entre les deux milieux le ciel et la mer vous voyez ici ce magnifique tableau tempête à Nice et puis cette mer qui était qualifiée par le ciel d'en bas et c'est encore un autre illustre habitant de Nice Alphonse Car qui a qualifié la mer de ciel d'en bas et donc encore un mot sur Alphonse Car qui est à l'origine de la première bataille des fleurs de Nice donc quand vous allez au printemps après le carnaval participer à la bataille des fleurs pensez à Alphonse Car c'est lui qui a créé cette bataille c'était un grand floriculteur qui s'est adonné à la vente des fleurs des fruits des légumes etc il avait ouvert une boutique même à Nice et puis il connaissait parfaitement les jardins si bien qu'aujourd'hui sur le marché normalement vous devez pouvoir trouver des poires Alphonse Car des bambous bambousa multiplex Alphonse Car et puis des dahlias qui ont été renommées en son nom grâce à lui il a aussi publié un traité intitulé comment insulter les plantes en latin mais ça c'était son côté journalistique humoristique etc enfin je voudrais que vous prêtiez attention à ces trois images la première ici c'est une photographie extrait du port de Nice donc au tout début du 19ème siècle vous savez que la photographie a été inventée par Nice et Fort Niepce qui est l'inventeur de la photographie et qui a vécu dix ans à Nice au début du 19ème siècle et donc vous voyez cette photo du port de Nice qui est absolument remarquable je trouve que c'est un de mes étudiants qui me l'a offert parce qu'il savait que j'étais niceoise et donc il m'a offert cette reproduction ce n'est pas l'original et voici donc je vous la montre ici et puis une photo récente du port de Nice il y a quand même une ressemblance absolument extraordinaire dans ces deux photographies et puis je vous montre ici un tableau d'un immense peintre qui a vécu à Nice Nicolas de Stal et qui a vécu trois ans à Nice avant ça il habitait en Antibes et puis juste avant sa mort un an avant sa mort il a représenté ce tableau le rouge et le noir c'est la couleur de Nice mais pas seulement si vous laissez aller votre regard flotter entre les trois photos vous verrez qu'il y a une ressemblance absolument considérable c'est ce que j'ai essayé de faire et j'y suis arrivée c'était merveilleux entre ces trois représentations et Nicolas de Stal et bien a donc peint ce tableau qu'il a appelé Nice et vous savez que Nice est mondialement connu puisque Barack Obama pendant ses deux mandats à la Maison Blanche avait demandé que soit exposé dans son bureau ovale le tableau de Nicolas de Stal Nice qui est maintenant après le départ de Barack Obama a rejoint le musée national de Washington donc voilà un petit peu voilà Nice pour moi Nice c'est tout ça c'est les naturalistes c'est le muséum c'est les artistes c'est l'abbé des anges enfin c'est tout ça et franchement je crois qu'il faut vraiment y être attaché du fond du coeur et du fond de l'esprit donc Muséum d'histoire naturelle de Nice c'est le premier premier musée municipal il faut bien que vous disiez ça que vous mettiez ça dans la tête de vos enfants de vos petits-enfants de tous les politiciens que vous rencontrez la municipalité de Nice a créé un musée un jour une fois le premier musée municipal c'était le musée d'histoire naturelle de Nice donc il ne faut pas faillir à ses origines il n'y a rien de pire que de renoncer à ses origines et donc des naturalistes et des artistes ont contribué à la renommée mondiale du patrimoine naturaliste et naturel de Nice et donc aujourd'hui plus que jamais compte tenu de la situation environnementale que nous connaissons tous pas simplement à Nice mais partout dans le monde et bien l'histoire naturelle du vivant doit faire partie de la culture générale comme elle le fut au 18e et au 19e siècle avec des précurseurs niçois absolument remarquables et mondialement connus et donc le muséum d'histoire naturelle niçois doit être et sera et est déjà un musée des origines de l'histoire naturelle et du futur donc je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 C'est parti !